Dernière saison de Gérard Philippe. Bonjour Jérôme Garcin. Bonjour Olivia. Automne 1958, un an avant sa mort, Gérard Philippe joue le Cid de Corneille, mis en scène par Jean Villard avec la troupe du TNP sur une scène de Broadway. Quel Cid, quel Rodrigue était-il ? Je pense qu'il était un Rodrigue, pour l'époque, donc les années 50, absolument révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il a redonné, c'est ce que disent les témoins, je n'y étais pas, ni vous, il a redonné à la vieille tragédie, pas forcément pesée, mais un peu drapée, voilà. Une humanité, une jeunesse, une juvénilité à laquelle elle n'était pas habituée. En plus, il faut rappeler qu'il jouait Rodrigue soit en plein air au Festival d'Avignon, soit à Surenne, soit à Chaillot, mais pas dans son temple qui était la comédie française. Donc, je pense que si on prend l'instance des morts, par exemple, ce qui me frappe quand je les réécoute, parce qu'on peut les écouter à défaut de les voir, puisqu'il n'y a pas eu de captation, c'est à quel point c'est tout d'un coup l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune homme d'autrefois, mais qui donne une tendresse aussi peut-être nouvelle à la vieille tragédie. C'est dans cet habit qu'il va revêtir la première fois en 1952, qu'il sera enterré, Gérard Philippe. La mort a frappé haut, dira ce soir-là Jean Villard sur la scène du théâtre de Chaillot, après une cérémonie très simple, sans musique, sans discours, racontez-vous devant une tombe sans épitaphe du cimetière de Ramatuel, en ce jour de novembre 1959. A Ramatuel, près de Saint-Tropez, où il a voulu dormir son dernier sommeil, une foule l'a accompagnée jusqu'au bord de sa tombe, avec Anne-Philippe, sa femme, son frère, son grand ami René-Claire, et sa mère, dont la peine nous étreint tous. C'est là qu'il dormira, presque à l'ombre de sa maison familiale, discret et digne comme il a vécu. Un grand garçon tout simple. Un grand garçon tout simple, est-ce que ça, ça caractérise bien l'homme pour vous ? Je trouve que cet enterrement à Ramatuel, je rappelle qu'il est mort le 25 novembre 1959, cet enterrement dans les jours qui ont suivi est exactement à l'image de sa vie, c'est-à-dire qu'on est très frappé quand on voit les images d'archives, photos ou films d'actualité. Il faut rappeler qu'on enterre ce jour-là, qu'on enterre ce jour-là, une célébrité mondiale. La mort de Gérard Philippe à 36 ans a déclenché dans le monde entier une émotion, vous le rappeliez, Olivia, de Broadway jusqu'à Tokyo. C'était une certaine idée de la jeunesse française qui mourait. Et donc on enterre dans ce petit cimetière de Ramatuel, sous une dalle très simple, avec juste son nom et ses dates de naissance et de mort. Il n'y a presque pas de Parisiens. Il y a ses amis les plus proches, comme le médecin Pierre Velay. Il y a René Clerc et sa femme Brogna. Il y a Jean Vercors, alias Jean Broulaire. Mais il n'y a pas de Parisiens. L'ensemble des gens qui sont venus assister à l'enterrement du Cide, ce sont les gens du village avec lesquels il avait vécu dans cette maison dramatuelle. Il y avait le maçon avec lequel il avait refait les murs. Il y avait la famille Covière, qui est la famille du café, où il allait quasiment tous les jours. Donc c'était un jeune homme simple. C'était un jeune homme simple. Mais cette simplicité, cette sobriété, pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas finalement, et c'est tout ce que vous racontez aussi dans ce livre, le dernier hiver du Cide, Jérôme Garcin, parce qu'on n'a pas voulu anticiper sa mort, on n'a pas voulu penser sa mort, on n'a pas voulu croire, et encore moins, on va y revenir, lui dire, que ce jour-là arrivait. Ou est-ce que cette cérémonie, elle a quand même vraiment été choisie à l'image de cet homme ? Non, moi je crois, d'abord il faut le rappeler, c'était un... Ça fait rire aujourd'hui. C'était un homme moral. C'était un acteur qui avait des principes, qui avait fait des choix, qui sont pour un des acteurs d'aujourd'hui hallucinants de choisir d'entrer dans la troupe du TNP, alors qu'il était une vedette du cinéma pour accepter de jouer parfois plusieurs rôles titres dans le même week-end à Surenne. Hombourg, par exemple, et Rodrigue ou Lorenzo. Avec des principes d'égalité et d'équité au sein de la troupe qui était rapportant le même salaire pour tout le monde. Absolument, puisqu'il avait le même cachet que ses camarades, le même cachet que ses camarades, que son nom était sur les affiches, non pas au-dessus, mais au milieu, par ordre alphabétique, dans le même caractère que ses camarades, et qu'en plus, pour la petite histoire, quand il avait fini de jouer ses deux rôles titres, il rentrait chez lui, retournons, et dans une pièce dévolue au syndicat national des acteurs qu'il venait de créer, et où il militait pour le statut des comédiens, notamment des intermittents du spectacle. Donc c'était un choix moral. Moi, je regarde ça avec évidemment 60 ans d'écart, je me dis qu'il avait fait le choix d'être un compagnon de route, il n'était pas communiste, mais il avait choisi de militer pour le mouvement de la paix, pour l'appel de Stockholm contre la bombe atomique, et pour une égalité des chances qui lui avait d'ailleurs valu un statut de l'indicône dans tous les pays de l'Est de l'époque du rideau de fer. Mais avec le recul, avec ses 60 ans, je me dis que sa démarche, elle était évidemment politique, engagée, militante, mais on pourrait dire aussi qu'elle était incroyablement chrétienne. Il plaidait pour la bienveillance, pour la bonté. C'était une star qui ne se préférait pas. Là encore, c'est quelque chose qui peut faire rire aujourd'hui. Il avait le souci des autres. Même avant de mourir, il a pensé à écrire encore au syndicat pour demander d'avoir des réponses à quelques questions techniques qu'il posait. Il avait quelques semaines auparavant, dans le journal Art, signé un édito comme patron du syndicat qui était « Les acteurs ne sont pas des chiens ». C'était le titre du papier. Donc, si vous voulez, c'est vrai que plus le temps passe, plus je me dis que ce qu'il incarnait, et moi qui m'émeut forcément, parce que je trouve que c'est une figure rarissime, plus j'ai le sentiment que les valeurs qu'il défendait ont malheureusement trop disparu aujourd'hui, et que rappeler son souvenir aujourd'hui, ce n'est pas simplement le rappeler l'acteur qu'il a été, c'est rappeler aussi les principes qu'il a défendus. Alors, il incarnait aussi cette jeunesse et une certaine France. Quelle conception se faisait-il du théâtre populaire à la Jean Villard ? Gérard Philippe a dit, a écrit, grâce au TNP, le spectateur ne vient plus au théâtre pour être isolé dans un fauteuil, et l'acteur participe davantage à l'action. Il est autre que dans le théâtre à l'italienne, car il n'a pas le poids de la R sur la tête, mais il reçoit le souffle qui vient de la salle. On va écouter les mots de Jean Villard à propos de Gérard Philippe et de son engagement très particulier dans cette maison qu'était le TNP. Gérard a été un de ceux qui se sont le plus dévoués, non pas seulement à bien jouer, à bien mettre en scène, à bien éclairer, etc. Mais un de ceux qui, dès le premier jour, ont eu, c'est ce que j'appelle le mot très banal, la mission populaire que l'État nous avait confiée, et qui était vraiment une mission. La première des choses que nous devions faire, de prendre le cahier des charges au sein du TNP, c'était de faire venir dans notre salle, non pas l'élite, non pas les gens fortunés, mais d'abord ceux qui, peut-être, sont éloignés des questions artistiques, esthétiques, etc. Et surtout, faire en sorte que l'art ne soit pas considéré par certaines classes défavorisées comme une chose qui ne leur appartient pas, mais au contraire, une chose qui leur appartient. Voilà, il donne à peu près... C'est magnifique ! Cette idée que vous évoquiez à l'instant, Jérôme Garcin, d'une mission, d'une conception presque, oui, un peu messianique de son engagement et de ce que devait être ou pouvait faire le théâtre. Oui, Villard visait avec, comme allié substantiel Gérard Philippe, Villard visait quelque chose dont je crains qu'elle s'ait totalement disparu. C'est comment amener au théâtre, à la scène vivante, disons, comment amener au grand texte, au plus grand texte, pas simplement français, d'ailleurs étranger, aussi, comment amener le public qui n'a pas été éduqué pour recevoir ce théâtre-là, qui n'a pas eu les privilèges, la chance, les avantages qui font que, voilà, on découvre le théâtre. Moi, depuis la sortie de ce livre, je rencontre des gens qui, contrairement à moi, ont été des témoins d'Avignon ou surtout de Chaillot ou plus encore de Surenne. Il faut rappeler qu'à Surenne, c'est là que se faisaient, que se donnaient les spectacles pour un public totalement, totalement ignorant de ce qu'était le théâtre. Il y avait même, Villard a même imposé des thés-d'encens qui suivaient les représentations et où, effectivement, Gérard, avec toute la troupe, dansait avec les spectateurs. Mais cette idée, cette idée qu'on s'adresse d'abord à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une tragédie ou une comédie de Musset, je trouve ça absolument magnifique parce que c'était, au sens où, vient de le dire Villard, c'était une mission, une mission abandonnée, d'ailleurs, par la plupart des théâtres officiels de l'époque, comme elle l'est totalement, il faut le dire, aujourd'hui. Et donc, ces gens qui viennent me voir, encore il y a deux, trois jours, c'était des gens qui avaient 14, 15 ans au lycée, aussi bien en Normandie qu'en Bourgogne, et que les cars emmenaient à Chaillot ou à Surenne pour aller assister, ces jeunes lycéennes et collégiens, pour assister au Cide ou au Prince de Hambourg, et qui me disent que ça les a marqués à vie, à vie, de même que l'apparition, l'entrée sur scène de Gérard Philippe bondissant, même pour jouer un rôle grave, les a marqués à vie. Le TNP de Jean Villard et de Gérard Philippe, cet art du théâtre, combien de temps a-t-il vécu encore après ? Est-ce que vous pensez que dix ans après sa mort, après 68, quand ils ont commencé à être un peu bousculés aussi par une nouvelle génération de metteurs en scène, d'acteurs, Gérard Philippe aurait pu être démodé ? Lui qui craignait ce passage du temps. Vous l'évoquez, un comédien mène une lutte dangereuse avec et contre le temps. Voilà ce qu'il écrira dans son journal intime, avec cette peur comme tout comédien d'être oublié, mal aimé, C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'évidemment, non, ce qu'on peut répondre par l'histoire, c'est-à-dire, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'en 68, lors d'un festival d'Avignon à faire vomir, on a vu ces jeunes bourgeois descendus dans le Vaucluse pour se payer la tête de Villard, pour l'insulter, pour le traiter de Villard-Salazar. C'est quelque chose que je suis trop jeune pour avoir connu, mais en revanche, que j'ai lu, qu'on m'a raconté et ce meurtre du père Villard dans ce lieu qu'il avait fondé, créé, éclairé, illuminé, porté vers l'avenir est quelque chose qui m'inspire la nausée depuis toujours parce que c'était précisément ceux qui l'attaquaient ne comprenaient pas ce qu'était le théâtre populaire, Théâtre National Populaire, TNP, parce que ça aussi, il faut rappeler ce que sont ses initiales, ce qu'il avait créé. Alors, que serait devenu en dehors de cet épisode de 68 ? Villard avait bien compris qu'avec les temps modernes, toutes les manières étaient dépassées par les lois mercantiles qui ont fini par bouffer, gangrener, abîmer l'ensemble d'ailleurs du monde du spectacle. Quant à Gérard Philippe, c'est la vraie question. Moi, vous avez remarqué que dans mon livre, j'essaye d'éviter de faire parler les morts parce que c'est difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment. Quel acteur il serait devenu ? C'est intéressant. Il était attaqué, évidemment, par beaucoup de critiques, dont Truffaut, au prétexte qu'il incarnait le cinéma de la vieille garde. René Clerc, Carnet, autant Lara et les autres. Quelques médias de cinéma il serait devenu, je ne le sais pas quel acteur de théâtre il aurait continué à être. Je le glisse un peu dans mon livre puisque ça, en revanche, on a des preuves. Il voulait jouer Hamlet, être ou ne pas être, avant de mourir. Villard voulait, disait qu'il entrait dans l'âge où il aurait pu enfin jouer Don Juan. Il voulait être le dorante du menteur de Corneille. Il avait plein de projets. Et puis il y avait les Troiennes. C'est joli, vous racontez que sur la table de nuit il reposait ce volume des Troiennes avec un coupe-papiers en acre fiché à la page 123 avec écrit dans la marche ce leitmotiv pour moi virgule dans 20 ans. Au crayon, je peux vous dire que quand j'ai feuilleté ce volume, j'avais la chair de poule. Qu'est-ce qu'il y avait pour lui d'ailleurs dans les Troiennes de Ripide 20 ans après ? Vous y répondez ailleurs. Après l'opération, il se promet de ne pas oublier d'aller voir du côté des tragédies grecques et en particulier les Troiennes de Ripide où Écubes a ce mot qu'il aime tant. Non, ma fille, ce n'est pas la même chose de voir encore le jour et d'être mort. La mort, c'est le néant. La vie a pour elle l'espérance et elle est plein d'espérance, cette vie. France Culture, il est midi 17 avec Jérôme Garcin à l'occasion de l'apparution du dernier hiver du CID. C'est un hommage, un livre souvenir aussi qui raconte le talentueux Gérard Philippe mort il y a 60 ans exactement. Pour être reconnu, aimé, avant d'être oublié, on le disait, Gérard Philippe n'a pas fait semblant de vivre. Pour reprendre les mots de Georges Perrault, c'est un de ses grands amis. Quelle vie il a eue avant les planches, avant le cinéma ? Quelle famille ? Famille de la Côte d'Azur, une mère qu'il adorait, alias Minou, et un père, il faut lâcher le morceau tout de suite, qui, pendant l'occupation, qui donc dirigeait l'hôtel, le Palace de Grasse, s'est compromis, a accueilli dans cet hôtel d'abord tout l'état-major d'occupation italien, musselinien, ensuite l'état-major nazi, et qui d'ailleurs, à la fin de l'occupation, je parle du père de Gérard Philippe, qu'il appelait Papy, étrangement, a été condamné à mort par compte humasse, et a dû fuir, s'exiler, pour échapper à la sentence, en Espagne, dont il faut rappeler aussi que c'est l'Espagne franquiste triomphante, et au même moment, le tout jeune Gérard Philippe, qui vient de faire ses débuts sur les planches au théâtre Héberteau, dans Sodome et Gomorre de Giraudoux, où il joue l'ange, qui n'est pas, qui est un rôle prémonitoire, Gérard Philippe devient FFI, monte sur les toits de l'hôtel de ville au moment de la libération de Paris, devient l'un des assistants adjoints de Roger Stéphane, et donc, on a, en quelques jours, posé la question des origines, toute l'histoire de Gérard Philippe, vous avez ce père compromis, qui part pour Barcelone, et qui il gardera le contact ? Pour moi, c'est la plus belle morale de cette histoire, c'est qu'évidemment, on peut expliquer tous les choix idéologiques de Gérard à partir des errements du père, mais ce qui est incroyable, c'est la fidélité du fils au père, malgré tout, et après la libération, où là, le FFI, acteur Gérard Philippe, était devenu déjà une icône, il a continué à aller à Barcelone, régulièrement, Barcelone, où il avait acheté l'appartement pour son père, il n'avait pas d'argent, il a continué à lui écrire, à lui rendre visite, et tenez-vous bien, et tenez-vous bien, à 34 ans, donc deux ans avant sa mort, rédigeant son testament, Gérard couche son père sur ce testament, en demandant qu'il s'y reste un tout petit peu d'argent qui puisse aider à subvenir aux besoins de son père. Donc c'est une fidélité filiale, digne pour le coup, d'une tragédie grecque. Gérard Philippe. Je voulais partir aux colonies comme médecin, mais pas spécialement étant médecin, je voulais surtout partir aux colonies. C'est une suite de coups de chance que j'ai eus, et où Marc Allégré m'a vu une fois, il m'a présenté à Claude Dauphin, qui m'a fait débuter au théâtre, laquelle tournée de théâtre est arrivée à Lyon, où se trouvait Duking, lequel m'a dit « Viens me voir à Paris ». Et je l'ai vu, et il montait Sodome et Gomorre, et j'ai joué Sodome et Gomorre, et la chance a débuté encore. Voilà, il aurait pu être médecin, il aurait pu être juriste, il est devenu comédien. Cette rencontre avec Marc Allégré en 1941 qui va changer sa vie, le cinéaste qui va lui faire passer ses premiers essais, l'encourager à prendre des cours et l'engager comme figurant en 1942 pour la boîte aux rêves. Mais son premier vrai rôle, vous l'évoquiez, c'est celui de l'ange dans Sodome et Gomorre de Jean Giraudoux, Gérard Philippe qui aurait pu être critiqué par François Truffaut s'il avait été membre de l'équipe du Masque et la Plume à l'époque qui l'aurait probablement égratiné. Vous le disiez, il était son juge le plus féroce et intraitable. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup, beaucoup d'autres l'ont adulé et admiré à ce moment-là. Théâtre, cinéma, ses plus grands rôles pour vous, qu'est-ce que ça restera ? Gérard Garçon. Les rôles de théâtre sont ceux que je peux imaginer puisqu'effectivement je ne les ai pas vus. Alors si la question est très personnelle, moi j'ai un faible... Il disait dans votre... dans cet extrait d'archive que il aurait voulu être médecin. Je trouve que son rôle de médecin dans Les Orgueilleux avec Michel Morgan est un de ses plus beau film. Je pense qu'il restera aussi pour M. Rippois de René Clément. Évidemment pour Fonfant la Tulipe dont je préfère l'original au récent remake. Voilà, c'était... Et puis, puisque vous parliez en début de votre émission, Olivia, du salon du livre de Montreuil pour la jeunesse, il ne faut pas oublier que ce qui lui a permis de génération après génération de survivre dans la mémoire des gens. C'est ces lectures, ces enregistrements. Pierre et le loup, le petit prince. On a dû vous mettre comme on le mettait à moi quand j'étais malade ou le petit prince qui sont devenus décédés et où là, tout d'un coup, le talent de conteur et de père, et de père, Gérard Philippe, est éclatant. On va écouter encore un témoignage de lui sur sa conception très artisanale en somme toute du métier. J'estime que l'objet personnage sur lequel je travaille en tant qu'acteur est pour moi ce qu'est une table pour le munisier qui vient de la faire avec amour. Quant aux réalisateurs et aux acteurs, l'aventure cinématographique ne garde une valeur humaine que si leur qualité ne se perde pas au milieu de l'oisiveté souvent forcée des studios et du reste, c'est-à-dire du mirage que représentent tous les côtés mondains et pécuniaires du cinéma. Voilà les mots de Gérard Philippe sur sa conception du métier, la manière dont il fabriquait aussi ses rôles. Vous l'avez dit à deux reprises, je n'ai pas pu le voir. Alors vous êtes, vous, né, si je ne me trompe, trois ans avant sa mort. Vous en 56, lui en 59. Mais il y a une autre raison par laquelle vous n'avez pas pu le voir, c'est qu'il n'existe pas de captation de ces spectacles. Villard ne voulait pas figer un spectacle vivant. Du coup, vous n'avez pas eu, et nous non plus, l'occasion de le voir sur scène ou peut-être seulement à travers de courts extraits. Comment vous retrouvez à écrire ces derniers jours et à partir de l'homme et sa vie d'avant, Jérôme Garcin, de manière très intime, sans le faire parler, mais quand même en vous glissant dans sa tête pour lui faire dire ses joies, ses doutes, ses angoisses, comment avez-vous décidé de vous autoriser cela ? Parce que ce n'est pas un portrait de la vedette, c'est un portrait de la vedette. J'ai beaucoup attendu, mais ce livre ne se comprend pas si on ne me rappelle pas rapidement simplement que j'ai rencontré Anne-Philippe tout jeune, j'avais 17-18 ans, qu'ensuite j'ai eu la chance, le bonheur d'épouser sa fille, Anne-Marie, Philippe, et que j'ai grandi ensuite, je dis bien grandi, nos enfants, nos trois enfants ont grandi ensuite dans ces lieux que je décris très précisément dans ce livre, au 17 rue Tournon, dans cette maison de Ramatuel, cette ferme, la Roulière, voire à Sergy, et que ces lieux me permettent d'entrer dans l'intimité de cette vie incroyablement brève et je me suis autorisé à l'écrire que tardivement, après avoir écrit d'autres portraits de vie brève, évidemment, et après avoir demandé à ma femme, à Anne-Marie, Philippe, si elle était d'accord pour que je le fasse, et c'est comme ça que j'ai, grâce à des confidences très nombreuses d'Anne, grâce à ces lieux qui m'ont inspiré, grâce à ces textes, ces tragédies grecques que j'ai pu voir annotées de la main de Gérard, que je me suis autorisé à raconter effectivement les derniers instants. Et c'est une tragédie que ces derniers instants, et c'est une tragédie aussi que ce dernier automne-hiver du site que vous racontez dans ce livre, Jérôme Garcin, sa femme, son médecin, ont choisi de ne rien lui dire, de lui cacher la gravité de sa maladie. Sur ce choix, vous revenez, vous tentez d'expliquer, de voir, raconter aussi comment ça a pu meurtrir sa femme qui a fait le choix de garder ce secret. Lui, il a gardé espoir jusqu'au bout, il a cru en sa guérison. Alors, je glisse cette hypothèse, encore une fois, je ne veux pas parler en son nom, puisqu'il est disparu, mais je glisse cette hypothèse que Anne, effectivement, avait fait le choix de lui cacher la gravité de sa maladie et qu'il était condamné. Et je suggère, et je ne suis pas le seul à le penser, que Gérard savait que ces jours étaient comptés et qu'on a là une histoire d'amour magnifique d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui pour s'épargner l'un l'autre décident de croire en l'avenir malgré tout. Et il a cru en l'avenir, il allait, il devait, il pensait qu'il allait jouer d'Antès dans le conte de Montecristo, il pensait qu'il allait pouvoir mettre en scène ses tragédies grecques, il a cru que l'avenir était possible. Voilà, sans Anne, si douce et déterminée à la fois, il n'aurait pas tenté l'escalade à main nue de la haute colline de Chaillot, il n'aurait pas quitté Marcel Héran pour Jean Villard, troqué André Roussin contre Berthold Brecht, sacrifié au petit bonheur à la tragédie du roi Richard II. Quel couple formait-il ? Un couple très soudé, très amoureux et elle a beaucoup compté dans ses choix. Je dirais qu'elle a plus que compté, elle l'a orienté. Elle a orienté les choix, elle a été la conscience morale, c'est elle, Anne, notre chère Anne qui l'a poussée à choisir l'ETNP, à choisir des textes importants, des rôles exigeants, à se détourner de ceux qu'une star de l'époque aurait pu facilement accepter, des comédies faciles au théâtre et des films grands spectacles. Elle a joué un rôle, y compris politique, très important dans le parcours de Gérard. Voilà, ce livre est dédié à Anne-Marie, l'infante du Cid, fille de roi avec tout votre amour à Jérôme Garcin. Pas d'épitaphe sur la tombe de Gérard Philippe. S'il vous revenait d'en penser les mots, quels seraient-ils ? Je serais heureux de connaître nos trois petits-enfants.